La vie dans la station est très confortable. On est bien logé dans des chambres très petites mais par deux, qui sont confortables, bien chauffées. Tous les jours, on prend nos repas dans un restaurant qui sert de lieu de réunion. Souvent, on discute pendant une petite demi-heure avant de prendre nos repas, de questions scientifiques entre nous. C'est le point de rendez-vous de tous les hivernants et de tous les campagnards d'été. C'est toutes les personnes comme nous qui viennent seulement pour la période estivale. Donc, il y a une organisation qui pourrait paraître un petit peu militaire parce qu'il y a des horaires pour les repas, pour le petit-déjeuner. Et il faut aussi se conformer à un certain nombre de règles de sécurité parce que la terradélite, c'est dangereux. On ne peut pas se promener partout sans prévenir. Il y a des fissures dans la glace. Il faut toujours être accompagné et muni d'un talkie-walkie pour pouvoir communiquer avec les services de base. Donc, c'est un petit peu contraignant au début, quand on arrive là-bas pour la première fois. On a envie d'aller partout, d'aller voir partout, mais ce n'est pas toujours possible. La vie à Dumont-Durville, il y a plein d'aspects différents. D'une part, la vie avec toutes les personnes qui sont sur place, on n'est pas très nombreux. On est entre 60 et 100 personnes sur la base. Donc, très vite, on apprend à connaître un petit peu chacun. C'est une vie communautaire que j'ai trouvé vraiment très agréable parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il n'y a aucune relation à l'argent sur place. On n'a pas besoin d'argent pour quoi que ce soit, puisqu'on est nourri, logé, blanchi, et si jamais on avait besoin d'aller voir le médecin, il y en a un sur place. Donc, finalement, c'est à tel point que la première année où je suis parti là-bas, quand je suis rentré, j'avais complètement oublié mon numéro de carte bleue. D'ailleurs, ça m'a posé problème en rentrant en Australie parce que je ne savais plus mon numéro. Je n'en étais pas servi pendant deux mois et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est que pendant deux mois, on est dans un mode de vie complètement différent de ce qu'on peut vivre à la maison. On est très proches les uns des autres parce que ce sont des conditions quand même particulières. Il fait quand même très froid. On est toujours ensemble. Il y a très peu de moments où on se retrouve seul, à part peut-être le soir dans son lit, mais encore, on partage sa chambre avec quelqu'un d'autre. Donc, les repas se prennent à heure fixe. C'est une vie qui est très rythmée, très monotone quelque part. Et en même temps, le terrain est très... Lorsqu'on part à la pêche, on part faire toutes les activités de terrain, c'est extrêmement varié. Mais par contre, la vie de tous les jours, elle, est très rythmée, très cadrée. Ce qui fait qu'on a une espèce de routine qui s'établit. Et c'est extrêmement dépaysant par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre à la maison, bien sûr. C'est vrai qu'au bout de deux mois sur place, on a besoin de respirer. A la fois, c'était un voyage extraordinaire, et en même temps, j'étais content de rentrer pour retrouver un rythme un peu plus normal. Vous voyez, je comparerais l'Antarctique au mythe de l'espace. On nous a souvent donné comme mirage que l'espace interstellaire était un milieu à conquérir, et on en faisait un motif d'expression de la liberté. Or, quand on regarde les conditions de vol spatial, enfin, quand on les regarde, je n'y suis pas allé moi-même, mais quand on regarde la façon dont les gens travaillent dans des cabines, eh bien, en fait, c'est plus un travail en boîte à conserve, en quelque sorte. Si vous sortez de la boîte à conserve, vous mourez immédiatement. L'Antarctique me fait penser un petit peu à cela. C'est-à-dire qu'on a l'impression, passé le moment de la découverte, on prend conscience que finalement, ce milieu est tellement hostile à la vie humaine, tellement hostile qu'en réalité, c'est une forme d'enfermement. Hors de la base, vous ne pourriez rien faire. Si vous tombez à l'eau, à Dumont-Durville, et votre eau de mer est à 0 ou 1 degré Celsius, si vous tombez à l'eau, vous avez 10 minutes pour être pêché, et peut-être même moins. On ne prend pas conscience du fait que ce milieu est quand même extrêmement dangereux. Alors, comme il y a la logistique qui est assurée, tout se passe bien, et c'est même relativement confortable. Malgré tout, je veux dire, c'est quand même relativement confortable d'y aller. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est un milieu tellement hostile qu'en fait, les hommes y sont enfermés les uns sur les autres, en réalité. C'est parti. C'est parti !